alors la floride c'était bien mais j'ai une maison à construire donc c'est le moment de partir alors on est parti pour une aventure de 56 heures et 5618 km en time lapse pour 59 minutes de concentré de road trip alors le départ c'est le sunshine state la floride on se demande pourquoi ils ont trouvé ce nom il fait simplement très beau très souvent alors le départ c'est saint petersbourg juste à côté de tampa si vous voulez connaître un endroit précisément marqué dans les commentaires à quel temps vous relever l'endroit que vous voulez avoir plus d'informations et je vais essayer d'y répondre ou d'autres youtube heures peuvent y répondre s'ils reconnaissent l'endroit bien sûr alors dans ce road trip j'ai essayé de favoriser les routes plutôt de taille moyenne et non pas les grandes autoroutes tout simplement pour avoir de plus beaux paysages bien que des fois nous sommes obligés d'être sur les grosses autoroutes pour info la floride a réputation d'être assez raide neck et un jeu qui est assez sympa c'est aller sous google et taper florida mène avec une date souvent on utilise la date de naissance le jour et le mois et vous allez avoir une histoire rocambolesque qui s'est passé en floride et ça marche pour à peu près toutes les dates quelqu'un qui a été attaqué par un alligator ou un homme qui a attaqué un alligator ou ça peut être n'importe quoi et c'est très drôle donc la date votre date de naissance et florida mène sous google et vous allez voir c'est très rigolo alors nous sommes dans le nord-ouest de la florent et les maisons sont construites sur pilotis c'est très typique et intéressant à voir également on s'attendait à avoir du beau temps mais une tempête est en train d'arriver alors ça bouscule un petit peu nos plans on pensait faire une journée à la plage mais malheureusement on va pas pouvoir il fait en général l'hiver entre 18 et 22 degrés et malheureusement il doit faire dans les 13 14 degrés et beaucoup de pluie devant c'est un petit peu raté pour la journée à la plage avec le vent qu'il y a on va s'abstenir on est du côté de panama city c'est une ville plutôt festive beaucoup de jeunes américains de jeunes étudiants y vont pour le spring break et on 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 alors toute cette côte s'appelle emerald coast d'habitude la couleur de l'eau est magnifique mais bon là avec les coureurs et la tempête c'est plus gris que bleu alors voici la ville de Rosemary beach c'est une ville très huppé qui m'a fait penser une sorte de petit saint troupet américain. Vraiment pas connu des touristes mais c'est très joli, l'immobilier est très cher et ils ont essayé de recréer une ville un peu plus ou moins coloniale, espagnole ou même méditerranéenne. Un petit peu plus loin sur la côte, c'est là où ils ont filmé le film Truman Show avec Jim Carrey. Sous-titrage ST' 501 J'ai essayé pour ce road trip de passer le plus de temps possible sur les routes autour du golfe du Mexique. J'ai essayé de recréer un petit peu plus de temps possible sur les routes autour du golfe du Mexique. J'ai essayé de recréer un petit peu plus de temps possible sur les routes autour du golfe du Mexique. J'ai essayé de recréer un petit peu plus de temps possible sur les routes autour du golfe du Mexique. J'ai essayé de recréer un petit peu plus de temps possible sur les routes autour du golfe du Mexique. La route est sur un banc de sable avec d'un côté la baie et de l'autre côté le golfe du Mexique. Le sable est blanc, c'est vraiment magnifique. Sous-titrage ST' 501 Alors si vous regardez sur Google Maps, l'état de la Floride est très étendu. Surtout quand on le traverse du sud au nord. Là, nous arrivons bientôt à la frontière de l'Alabama. Bienvenue dans l'Alabama, Sweet Home Alabama. Alors spéciale dédicace pour tous les fans de Forrest Gump. Ça vaut l'état de la crevette. Au plus on se rapproche du fleuve du Mississippi, la mer change. Et cela passe d'un bleu à un marron. Cela dépend vraiment des courants. Le fleuve a tellement de sédiments que ça peut vraiment influencer toutes les baies autour de l'embouchure. C'est parti. Le fleuve a tellement de sédiments que ça peut être très bien. Et là, on va voir un petit peu plus haut. Et on va voir un petit peu plus haut. Et on va voir un petit peu plus haut. Et on va voir un petit peu plus haut. Et on va voir un petit peu plus haut. Vous pouvez voir au loin la skyline de la ville de Mobile en Alabama. Il y a un tunnel qui bypasse toute la ville. Au revoir l'Alabama et nous voilà dans le Mississippi de Magnolia State. Je reprends la route par la côte et on passe par la ville de Biloxi. C'est une ville de casino comme Las Vegas mais beaucoup plus orientée touristes américains que clientèle internationale. Sous-titrage Société Radio-Canada Un point que je voudrais souligner, c'est la qualité du réseau autoroutier aux Etats-Unis, des routes en général et la gratuité également. Il est très rare qu'il y ait de péage et l'entretien est exceptionnel. Les routes sont d'une qualité vraiment superbe. On arrive dans la Louisiane, l'état sûrement le plus français aux Etats-Unis. Il y a encore quelques gens qui parlent le français, les Cajuns. On ressent beaucoup l'influence de la France, surtout à la Nouvelle-Orléans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La Nouvelle-Orléans est une ville très festive. Donc là, on est dans le quartier français. C'est où tous les bars et attractions se situent dans la ville. On tourne sur Bourbon Street, c'est la rue la plus festive de toute la ville. Il y a beaucoup de bars, beaucoup de groupes à chaque coin de rue, spécialement la nuit, où ils arrêtent le trafic des voitures et cela devient totalement piéton. On ressent vraiment l'influence française dans la ville, par les noms des rues, la décoration, etc. L'influence créole et aussi Cajuns. Oups, je suis rentré dans une rue à sens unique. N'appelez pas la police, merci. La ville a une réputée de la ville. L'imitation d'être sale et dangereuse, mais comme vous le savez, en regardant ma chaîne YouTube, je viens de Marseille, et croyez-moi, c'est vraiment un saut qualitatif d'aller à la Nouvelle-Orléans comparé à Marseille. Il est temps de dire au revoir à la belle ville de la Nouvelle-Orléans pour continuer notre road trip. C'est parti. 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 Alors, j'espère que vous êtes abonné à la chaîne. American Vie. Et comme vous l'avez compris, j'adore vraiment les road trip. Et quand il y a un coucher de soleil comme ça, c'est vraiment magnifique de conduire. On arrive dans l'état du Texas. Notre premier arrêt sera la ville de Houston. Alors, après un beau coucher de soleil, on va avoir un beau lever de soleil. Juste le temps de dormir dans la ville de Houston. Alors, Texas, c'est le Lone Star State pour l'étoile sur son drapeau. Houston, c'est vraiment une ville typiquement américaine, très étendue. Les gratte-ciels au milieu et toutes les autoroutes aux alentours et les banlieues. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Avec tous ces kilomètres, il faut s'arrêter de temps en temps pour mettre de l'essence. Voici une station essence géante au Texas, Bucky's, avec même un supermarché attaché à la station essence. On y trouve de tout. Notre prochain arrêt, c'est la ville de Austin au Texas, toujours, où Elon Musk a établi domicile avec sa nouvelle usine géante pour les Tesla. La météo au Texas est très incertaine. Nous sommes arrivés avec une température d'une vingtaine degrés et le lendemain, il faisait moins 10. Donc, on est parti très tôt et il faisait très froid sur la route. Je vais devoir m'arrêter à Carglass. qui est censé prier un rocher sur le pare-brise. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Au plus on va vers l'ouest, au plus le climat devient aride et on peut le voir dans les paysages, c'est de plus en plus désertique. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors ce road trip illustre vraiment bien la géographie des États-Unis. à l'est, c'est plutôt plat et au plus on va vers l'ouest, il y a de plus en plus de montagnes. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... C'est la première fois pour moi que je suis dans la ville de El Paso. D'ailleurs, vous avez dû en entendre parler dans la série télé Breaking Bad. L'agglomération est assez grande. La région est d'à peu près un million d'habitants. C'est vraiment entre la frontière du Mexique et des États-Unis. La ville est comme divisée en deux. Et on ressent beaucoup l'influence espagnole dans l'architecture, les églises, etc. Ils utilisent beaucoup de pierres aussi pour la construction, ce qui est rare aux États-Unis. Nous voici au Nouveau-Mexique, New Mexico, The Land of Ancient Man. Au plus on s'enfonce dans ce road trip, au plus on se sent comme un cow-boy à découvrir l'ouest américain. ... 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 Regardez la montagne qui est le mont Gram avec de la neige, le contraste car nous sommes dans le désert et on peut voir le sommet de la montagne avec de la neige qui est à 3269 mètres. Sous-titrage ST' 501 ... 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